7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. Bonjour Eric Branca. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a la grande histoire du débarquement, la légende presque, et puis il y a les apocryphes de cette histoire, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'enseigne pas forcément non plus. Eric Branca, d'abord, est-il vrai que le général de Gaulle lui-même refusait de célébrer le 6 juin ? Ah oui, tout à fait. Pas le 6 juin en tant que tel, mais il n'est pas allé au 20e anniversaire des commémorations du débarquement, donc le 6 juin 1964, parce qu'il considérait que la France devait être d'abord en Provence, débarquement du 15 août 1944, qui a permis de libérer toute la vallée du Rhône, etc. Et comme les Français, sauf le tout petit commando Kiffer, évidemment ça n'enlève rien à son héroïsme, mais enfin les Français n'étaient représentés que par le commando Kiffer, et pour de Gaulle, le débarquement qui s'appelait, rappelons-le toujours, je ne me lasse pas de le faire, overlord, qui veut dire suzerain en anglais, de Gaulle y voyait les prémices d'une occupation militaire, certes pacifique et sympathique, mais d'une occupation militaire après une autre qui était moins sympathique. Est-ce que le général Gaulle pensait justement qu'il y avait une stratégie volontaire de la part des Américains ? Ah ben non, seulement il le pensait, mais on en avait toutes les preuves, parce qu'on lui avait transmis à Londres, d'ailleurs c'était les Britanniques qui lui avaient transmis à Londres, les plans d'AMGOT, c'est-à-dire l'occupation militaire de la France par les Américains, avec des militaires formés spécialement pour gérer l'administration civile, etc. Et donc il le supportait, d'autant moins que son gouvernement, qui regroupait toutes les forces politiques possibles des partis communistes à la droite, n'était pas reconnu par les alliés. Et donc il ne voyait pas du tout l'utilité de prêter la main à une chose pareille. Vous parliez justement des Britanniques, et juste avant l'émission, vous regrettiez qu'on ne rende pas suffisamment hommage aux soldats anglais qui ont été mobilisés lors de ces départements. Ah oui, vraiment, vraiment, c'est une grande injustice. Il y a eu une injustice envers les Russes, dont on ne parle pas pour des causes que vous connaissez, alors qu'ils ont perdu 25 millions de morts. Mais sur le débarquement en lui-même, on n'insiste jamais sur le rôle des Britanniques, qui ont eu un rôle que je pourrais développer pendant des heures, parce qu'il est fondamental, d'abord dans la préparation du débarquement. Si l'Angleterre n'avait pas été là, si elle avait fait une paix séparée avec Hitler en 1940, comme c'était, malheureusement, ça a été très 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 proche d'arriver, l'Angleterre n'aurait pas servi de base de départ au débarquement. Ensuite, toute l'infrastructure du débarquement a été une victoire grâce aux Anglais, parce que c'est les Anglais qui ont mis au point les appareils, les blindés, qui ont permis de franchir les obstacles des plages du débarquement. Et c'est eux aussi qui ont été les premiers à conquérir Bayeux, c'est-à-dire à sécuriser une tête de pont sur les cinq du 6 juin 1944. Donc ils ont eu un rôle absolument décisif, et dans la logistique, et dans les succès au soir du 6 juin. Face à cette stratégie annoncée des Américains, quel était le rôle du général de Gaulle à ce moment-là ? Le général de Gaulle n'avait aucune importance, aucune place dans la stratégie américaine, puisque les Américains avaient demandé aux Anglais de l'empêcher de débarquer. De Gaulle n'a été autorisé à débarquer que le 14 juin, c'est-à-dire une semaine plus tard. Et il est arrivé à Bayeux, il a été accueilli par une liesse extraordinaire, ce qui a d'ailleurs montré aux Américains la popularité dont il bénéficiait. Mais au départ, il n'était pas prévu. C'est pour ça qu'il était extrêmement en colère, parce qu'il voulait leur propre administration de la France. Oui. Alors justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans nos commémorations, il y a vraiment l'héroïsme des Américains, etc., qui en même temps avérait que de nombreux Américains sont des mourir. Les malheureux qui ont débarqué le 6 juin au Maui, avec une première vague qui comportait 90% de soldats au tapis, de morts. Ça a été considérable. On ne peut absolument pas leur retirer ça. Et d'ailleurs, de Gaulle n'a jamais contesté l'héroïsme des Américains, leur rôle. Parce que c'est tout de même les Américains qui ont libéré la France. Des Allemands, c'est incontestable. On ne va pas évidemment nier cette évidence. Et de Gaulle leur reconnaissait ça. Ce qu'ils contestaient, c'était les projets politiques qui étaient derrière. Ce n'était pas du tout le fait de débarquer. Tout le monde était bien content que les Américains débarquent et auraient aimé qu'ils débarquent plus tôt. Oui. Et à l'époque, quelle était la perception des Français en voyant arriver cette vague d'Américains ? Est-ce qu'on était... Vu les circonstances, j'imagine qu'il y avait vraiment un élan d'espoir. Les Français, ça a été l'annonce. Ça a été une grande joie quand on a appris le débarquement. Même les Normands. Les Normands, je dirais que c'était un peu voilé par les bombardements épouvantables qu'ils avaient subis. Il y a eu de nombreuses victimes. Il y a eu 20 000 morts normands. La bataille de Normandie, c'est ça à peu près, entre 20 et 25 000 morts. C'est très difficile de le dire parce que tout le monde n'a pas été recensé. Mais c'est à peu près ces chiffres-là. Et les morts américains, c'est autour de 20 000 aussi. Il y a eu 18 000 Anglais, 20 000 Américains, entre 20 et 25 000 morts normands, civils. Donc évidemment, ils ont été accueillis en libérateur, qu'ils étaient. Mais il y avait tout de même beaucoup. Il y a eu ensuite, entre 44 et 45, on s'est quand même posé la question sur certains bombardements qui n'avaient aucune utilité stratégique. Et donc ça a jeté tout de même un voile sur cette libération. Roosevelt a eu un rôle aussi dans ce plan stratégique, j'allais dire d'annexe de la France. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Ah ben c'est lui qui l'a concocté. Oui. Quel était le plan global de cette... Le plan global, c'était une administration militaire de la France provisoire. Le temps qu'ils puissent mettre un gouvernement conforme à leurs intérêts, avec organisation d'élections libres, etc. Et en tout cas, c'était la non-reconnaissance du gouvernement de Londres, puis d'Alger, puisque De Gaulle était, il ne faut pas l'oublier, depuis 43 à Alger. On parle toujours de Londres parce que c'est le siège de la France libre, mais le gouvernement français provisoire est installé à Alger. Et donc l'idée, c'était une période intermédiaire où l'administration civile et militaire était américaine et où les élections auraient pu être organisées un an ou deux ans après. Et là, on aurait transféré les pouvoirs publics. Mais en Italie, où ça s'est passé, en Italie, il y a eu un amgote aussi. Les Américains sont restés extrêmement influents jusqu'à une date récente. Et est-ce que ça a changé la nature des relations entre le Général Le Gaulle et les Américains ensuite ? Oui, ça a beaucoup écrit les choses, puisqu'il était exclu de la libération. Donc, il ne pouvait pas être content de ça. En revanche, il avait d'excellents rapports avec Eisenhower, qui était comme lui un soldat. Il s'entendait très bien. Il y a eu des mots difficiles, des passages difficiles, pardon, des mots très durs entre eux. Mais ils avaient un grand respect mutuel. Et c'est d'ailleurs Eisenhower qui a convaincu Roosevelt de laisser De Gaulle libérer Paris comme il le souhaitait. Car au départ, les Américains ne souhaitaient pas libérer Paris tout de suite. Paris s'était soulevé. Et les Américains pensaient le contourner pour remonter le long de l'Atlantique et de la Manche, pour détruire les bases de V2 qui menaçaient l'Angleterre, et laisser Paris de côté. Or, De Gaulle a tout de suite compris que si ça se passait, il y avait deux risques. Il y avait un risque de massacre de la population comme ça allait se passer à Varsovie quelques temps plus tard. La population s'était soulevée et avait été complètement laminée par les Allemands. Une réaction épouvantable, épouvantablement violente. Et puis le deuxième risque aux yeux de De Gaulle, c'était qu'il y ait une commune de Paris communiste qui soit proclamée. Ce qui n'était évidemment pas dans ses plans, mais surtout ce qui aurait renforcé l'idée qui était celle de Roosevelt, que De Gaulle était alliée aux communistes dans des proportions qui allaient au-delà de la nécessité. Comment était informé le général De Gaulle depuis Londres de toute cette évolution, de ses avancées, de ses stratégies ? Alors je le répète, il était à Londres, mais surtout à Alger. À Alger, oui, ça va. Parce qu'il y avait tout de même des rapports très étroits avec les Britanniques. Il y avait les services secrets de la France libre BCRA qui étaient extrêmement actifs. Et puis il y avait tout de même l'armée d'Afrique où là il y avait un commandement interarmé où on avait des relations très cordiales avec les Américains. Le problème avec les Américains était politique, il n'était pas militaire. Je vous dis, je répète, De Gaulle s'entendait extrêmement bien avec Eisenhower, avec Patton, avec tous les autres. Il n'y avait pas de problème humain, il y avait un problème politique avec Roosevelt qui ne voulait pas de lui. Alors pour revenir vraiment au débarquement, à l'événement en tant que tel, de quoi c'est parti ? Comment était imaginé le débarquement ? Comment ça s'est passé ? Le débarquement, il était acquis depuis 1942. Les Russes qui se battaient tout seuls sur le front de l'Est le réclamaient. Et le problème a été de savoir où et quand. Alors d'abord où ? Le lieu du débarquement, c'est-à-dire le Cotentin, la Normandie, la France, a été décidé très tard, à Téhéran, en décembre 1942. Parce qu'il y avait deux thèses. Il y avait celle de sursuit, il fallait débarquer en Europe de l'Est. Enfin, il fallait débarquer dans les Balkans, en Méditerranée, remonter les Balkans, avec l'idée, ce qu'il appelait, de viser le ventre mou de l'Europe. Et en même temps, il y avait derrière une idée politique, qui n'était peut-être pas la plus bête, qui consistait à bloquer l'avancée des soviétiques en Europe de l'Est. Churchill était très politique et il voyait bien que les pays de l'Est libérés par les soviétiques, et grâce aux soviétiques, pouvaient également passer rapidement sous une occupation soviétique. Mais Roosevelt trouvait que c'était extrêmement difficile, d'un point de vue stratégique, parce que les Balkans, c'est les Balkans. Un débarquement à Trieste, par exemple, ce n'est pas aussi simple que débarquer sur des plages. Ils considéraient en plus que ça aurait été une mauvaise manière faite à Staline. Et donc, on a décidé de la France, de la côte atlantique, donc très tard, à la fin de 1943. Puis après, il y a eu le choix. Alors, il y avait deux choix. C'était le Pas-de-Calais. C'était plus simple, parce que c'est à quelques kilomètres des côtes britanniques. Mais là, les Allemands les attendaient. Et ensuite, on a donc décidé du Cotentin, avec une opération formidable, là encore, qui est une opération britannique de désinformation, ce qu'on a appelé l'opération Fortitude, qui est assez connue, je ne vais pas y revenir, mais on a fait croire jusqu'au bout aux Allemands que le débarquement aurait eu dans le Pas-de-Calais, avec des fausses installations, des faux chars, des chars en caoutchouc gonflable qu'on avait installés sur les bords de la Manche et qui, donc, étaient visibles par les avions allemands d'observation. Et jusqu'au bout, et ce qui explique d'ailleurs l'échec des Allemands face aux Alliés, c'est que Hitler a cru que le débarquement du 6 juin n'était pas le seul et qu'il serait suivi par un autre dans le Pas-de-Calais. Et il y a eu là, dans les jours qui ont précédé, des bombardements intensifs des Américains, sur Boulogne, sur Calais, etc., qui pouvaient faire croire aussi à un bombardement. Je ne vous raconte pas le nombre de civils, ça a été terrifiant. Mais là, on peut dire que ça n'était pas absolument inutile. Et donc, du coup, Hitler a gardé des troupes très importantes massées au nord de la Seine et quand il s'est aperçu qu'il n'y aurait qu'un débarquement, c'était trop tard. Parce qu'il y a un autre acteur auquel il faut faire allusion, c'est la Résistance, qui a été très importante, qui faisait sauter les voies, etc., qui a semé le désordre dans les communications. Et du coup, quand Hitler a voulu ramener ses troupes et du nord de la France, mais aussi du sud, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, Éric Branquet, quel est le film qui retranscrit le mieux cet épisode de l'Histoire ? Parce qu'il y a énormément de récits, de légendes, etc. Qui ont tous été des films américains, d'ailleurs. Donc, on a le choix contre les films américains. Donc, pour moi, sans conteste, c'est le jour le plus long de 1962. Parce que le jour le plus long, il est fait d'un point de vue américain, à la gloire des Américains, c'est assez normal. Mais il est très équitable. C'est-à-dire que vous voyez la Résistance, vous voyez les Anglais, vous voyez les Canadiens, vous voyez les Néosélandais. Il y avait la moitié des gens qui ont débarqué étaient britanniques ou du Commonwealth. Il n'y avait pas des Américains. Donc, c'est un film qui est d'abord très bien fait, très spectaculaire et honnête, absolument honnête. En revanche, celui qui est certainement cinématographiquement le plus abouti, c'est Il faut sauver le solde à Ryan. Alors là, c'est la réduction absolue à l'Amérique. Les autres n'existent pas. Vous avez, c'est l'aboutissement de 70 ans. C'était pour le 70e anniversaire, si je me trompe. Peut-être même le 60e, c'est des 2000, oui, c'est ça. 60e, c'est 60 ans d'acculturation américaine. Alors que le jour le plus long, ça reste un bon film. Oui, j'ai plus le temps, j'allais vous poser encore des questions, notamment sur l'enseignement de cette histoire, des épisodes à l'école. Mais on n'a pas le temps, mais on en reparlera pour le 81e anniversaire. Par exemple. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.